Joyaux de notre patrimoine religieux datant de 1757, l'Église Saint-Michel, témoin de notre histoire et de nos vies, est classé monument historique en 1957. Offrons-nous le plaisir d'aller la visiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a cinq générations de Pilon qui ont été baptisés à l'Église Saint-Michel. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père. Madame Pilon, parlez-nous de l'histoire de la construction de l'Église Saint-Michel de Vaudreuil. Avant de parler de la construction de l'Église Saint-Michel, j'aimerais vous parler aussi un peu de la paroisse qui a été fondée en 1773. Avant 1773, il y avait une chapelle qui avait été bâtie en 1771 par le seigneur de l'époque, Michel Chartier de l'Aude-Binière. Les paroissiens étant de plus en plus nombreux, il a fallu construire une église en 1783. Et c'est le 1er janvier 1783 que les paroissiens ont pris cette décision-là. Pourquoi Saint-Michel? C'est en l'honneur du seigneur Michel Chartier de l'Aude-Binière qui avait donné le terrain à l'époque. Avec quel budget ayant bâti l'Église? En bien disons, il n'était peut-être pas question de budget à ce moment-là. Il était question de très bonne volonté et de générosité. Disons qu'il a fallu plusieurs années avant d'en arriver à la construction finale. On construisait, on ajoutait selon les moyens des paroissiens. Alors les paroissiens s'engageaient à fournir tout ce qu'il fallait pour construire l'Église. La pierre, le bois, les fermants, les journées de trait. Même ils s'engageaient à payer une somme d'argent pour combler les besoins de la construction. Et ça en cinq années. Parlez-nous des différentes étapes de construction de l'Église. Bon, disons que la construction a débuté en 1784 au printemps. Alors, d'après le plan de l'abbé Cône-Froix, qui est une église en forme de croix latine, qu'on appelle le plan jésuite. Ici, il y a une certaine différence avec d'autres églises. Le cœur, au lieu d'être en hémicycle, est à pans coupés. Bon, la façade a été refaite entre 1856 et 1859 en pierre de taille pour mettre l'Église au goût du jour. C'était à l'époque, disons, l'Église Notre-Dame venait d'être construite et elle était faite de pierre de taille. Le clocher a été reconstruit en 1870 à la suite d'un incendie qui avait détruit le clocher initial. Alors, c'est un clocher à deux lanternes qui comporte trois cloches, Marie-Michel, Marie-Narcisse et Marie-Joseph, d'après le nom des gens qui ont donné la cloche. Parlez-nous de l'intérieur de l'Église. Quels sont les attraits vraiment spéciaux? L'Église est remarquable par ses sculptures, parce qu'il y a trois grands sculpteurs qui ont contribué à son décor, Liébert, Quevillon et Hachin. Liébert est un sculpteur français qui était né à Nemours, en France. Il est arrivé au Canada et s'est lancé dans la sculpture de la décoration des Églises. Alors, on lui doit l'hôtel principal, les hôtels latéraux. On lui doit aussi la chair et aussi le chandelier pascal. À Quevillon, on doit la corniche qui entoure l'Église et les boiseries du cœur. À Hachin, on lui doit toute la sculpture qui décore la voûte de l'Église et la façade des tribunes à l'arrière de l'Église. Parlez-nous du tableau de Saint-Michel. Le tableau de Saint-Michel a été réalisé par William Von Molbercy. C'est un peintre allemand qui résidait ici au Canada. Ce tableau est très important dans l'œuvre du peintre. On a dû le prêter au Musée des beaux-arts d'Ottawa pour une exposition. Et ce tableau a été restauré à ce moment-là. Et une petite anecdote, le tableau a été coupé, parce que la partie supérieure devait être en hémicycle. Et lorsqu'on a fait la restauration, on s'est rendu compte que le tableau avait été coupé à l'époque. Alors, on se demande par qui on suppose que ce serait le peintre Meloche. Madame Bilon, parlez-nous des peintures de la voûte. Les peintures de la voûte sont l'œuvre de François-Xavier Meloche, dans un style qu'on appelle le style trompe-l'œil, parce qu'il nous donne l'illusion d'une profondeur. Alors, la peinture utilisée, c'était de la peinture délayée dans de la cire d'abeille. Et à propos de la grande orgue ici? C'est un orgue Mitchell qui a été acheté en 1871. Il avait été installé initialement dans le transept gauche et déménagé en 1883 à l'emplacement actuel. C'est un orgue à 20 jeux attraction mécanique. À travers le temps, on a vu défiler différents personnages ici? Oui, en effet. On pourrait parler d'Esther Blondin, qui est devenu mère Marianne, qui a été la fondatrice de la communauté des Sœurs de Sainte-Anne. On peut parler aussi du chanoine Emmanuel Gros, un historien très important dans notre histoire. Et aussi, il ne faut pas oublier, Félix Leclerc, qui assistait aux offices dans les années 1950. Et donc, je me souviens beaucoup. Le curé Jeannotte, je pense qu'il a été de beaucoup aussi pour la conservation de l'Église. Bon, le curé Jeannotte, qui est devenu chanoine, a été très important dans l'histoire de l'Église, parce que c'est grâce à lui que l'Église a été classée monument historique. Madame Pilon, on me suis laissé dire aussi qu'il y a déjà eu des inhumations ici. Oui, sous l'Église, il y a plusieurs inhumations. Premièrement, sous la chapelle Seigneur-Réal. Vous avez plusieurs membres de la famille Seigneur-Réal qui sont inhumés sous cette chapelle. Et dans tout le sous-sol de l'Église, il y a en tout à peu près 350 inhumations. Est-ce que les gens peuvent venir aussi pour des visites guidées? Oui, pendant la saison estivale, nous avons toujours un programme étudiant pour organiser ces visites. Et durant l'année, sur réservation, on peut toujours organiser une visite. Madame Pilon, je veux vous remercier beaucoup pour votre collaboration, votre générosité. Ça m'a fait plaisir. Merci.